Ce mercredi, l'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal a officiellement lancé le pacte d'engagement du futur président Amadou Sen, membre de l'R313, a particulièrement mis en lumière l'importance cruciale de ce pacte. Aujourd'hui, R313 est mis sur pied pour plus de visibilité, plus de transparence, plus de mobilisation, plus d'actions concrètes, plus d'impact sur le quotidien des Sénégalais d'ici et de la diaspora. Au quotidien, les autorités politiques semblent confirmer l'alliance selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Pour éviter toute reculade et désengagement, R313 soumet les candidats à signer un pacte d'engagement qui scellera et contraindra le futur président de la République à décider et à agir dans le sens des intérêts des Sénégalais en général et de la diaspora en particulier. Il a également abordé les points concrets de ce pacte d'engagement. Quel est le contenu de ce pacte ? Le pacte est conçu et élaboré de façon concertée et participative à travers plusieurs échanges contradictoires, constructifs, complémentaires et objectifs. Il contient 20 engagements qui embrassent six thématiques portant sur le renforcement des liens avec la diaspora sénégalaise, un, deux, sur l'amélioration des services publics, trois, sur le développement économique et l'emploi, quatre, sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la réhabilitation de la société sénégalaise, du civisme, de l'éducation et de l'assainissement des médias. Un pacte composé de 20 engagements dont six thématiques que les candidats devront signer pour l'intérêt des Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada